Jacques Binger pour Courrèges, alors justement... C'est un ami mien, c'est un groupe professionnel, cross-canal, trans-canal, moi j'ai qu'un seul canal, c'est canal Courrèges, au moins c'est simple. Oui, mais en attendant, il agrège, il agrège finalement et votre boutique et le e-commerce. Vous avez commencé à parler en introduction de la partie e-commerce, ce digital, comment il s'est mis en place ? Mais encore une fois, quand je disais en boutade, mais ce n'est pas une vraie boutade, je suis effectivement à des années-lumière de ce que j'entends et c'est passionnant, parce qu'on est au début de la renaissance de la marque, qu'on n'a pas des moyens énormes, donc on est avant tout sur des sujets extrêmement simples, comme je l'évoquais tout à l'heure, des sujets de commerce, des sujets d'images, des sujets d'interaction avec une communauté. Ça par contre, c'est une vraie force de Courrèges, et on s'en est rendu compte de manière étonnante, c'est que Courrèges a une vraie communauté avec laquelle elle interagit, de gens qui sont fans de la marque, de tous âges, et c'est vrai que cette marque parle à toutes les femmes. Donc, dès qu'on s'adresse à toutes les femmes, en termes de marketing de la marque, au sens noble du terme, on a une obligation de segmentation, on est obligé aussi de créer des dialogues différents sur des registres différents, sur des médias différents, et de ce point de vue-là, la stratégie numérique ou digitale, selon qu'on veuille l'appeler, est très très utile, parce qu'elle nous permet, sur les réseaux sociaux, sur le site de e-commerce, d'avoir des dialogues avec nos communautés de femmes. Le sujet étant d'à la fois nourrir la marque de toute son actualité, et encore une fois, quand on a peu de moyens, le web est extrêmement pratique, et c'est vrai qu'on se rend bien compte que ça crée une interaction incroyable avec le commerce physique, avec la boutique. On s'est, par exemple, rendu compte que depuis qu'on avait un site de e-commerce, et depuis qu'on était assez actif, et ça date d'un an, donc c'est tout petit et tout récent, mais c'est très actif, sur les réseaux sociaux, par exemple, on avait créé du trafic sur la boutique de la rue François 1er, et dans les points de vente, au Galerie Lafayette notamment, où on a ouvert une boutique récemment, et dans les multimarques qu'on a en France, on avait créé un trafic incroyable, et qu'effectivement, il y avait préparation de l'achat, et on a la chance d'avoir une marque qui se raconte, puisque le style Courage est extrêmement structuré, une fois qu'on a sa taille, on peut l'acheter sur le web sans problème, sans avoir de risque d'avoir des problèmes d'ajustement, etc. Et on se rend compte que, par exemple, ce qui n'était pas du tout le cas, on a récupéré une clientèle d'hommes qui venaient acheter du Courage pour leur femme à Noël. C'est très concret. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient probablement, soit seuls, soit avec les gens qui les entouraient, préparé l'achat, et ils venaient l'acheter eux-mêmes en boutique, ce qui était incroyable. Bon, c'est anecdotique, mais ça raconte quelque chose sur la nature de cette marque. Après, on a d'autres sujets, puisque cette marque Courage, elle est très riche. Évidemment, notre cœur de métier, c'est la couture, c'est le luxe et le prêt-à-porter, mais on a aussi d'autres terrains d'expression. Je pense à la musique, par exemple. On a créé un label qui s'appelle Courage Musique, qui agrège des contenus avec un DJ fameux qui s'appelle Agoria. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, moi, mes enfants le connaissent. Et qui agrège du contenu musical qui est disponible sur le web. Et donc, ça nous a créé toute une communauté nouvelle de gens qui ne connaissaient pas forcément la marque, puisque, effectivement, les moins de 25 ans n'étaient pas forcément exposés à la marque. Ils avaient pu l'être par leur entourage ou par intérêt. Et on a, encore une fois, une clientèle qui est extrêmement universelle. Mais du coup, on a découvert de nouvelles communautés, de nouveaux interagissants avec la marque. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Et ça, seul le web peut le permettre. Puisque, encore une fois, quand on n'a pas la puissance de feu d'un annonceur où la capacité d'avoir, à travers un réseau de retail puissant, et encore une fois, aujourd'hui, au début de cette histoire, on n'en a pas les moyens, le web donne immédiatement une capacité d'exposition importante. Et bizarrement, à moindre coût, parce qu'on parle souvent aujourd'hui des gros enjeux d'investissement sur le web et du fait que le web n'est plus aussi bon marché qu'il l'était au début de l'aventure, pour nous, ça reste quand même un support extrêmement intéressant pour raconter l'histoire de la marque, raconter l'histoire du produit, donner envie, et ensuite, créer ce lien. Et c'est pour ça que je le connecte. Et nous, on est en plein dans cette construction-là, avec toute la logique de CRM, la logique de parcours client, effectivement, et de parcours, j'allais dire, amical. Puisque cette communauté Courage, on la considère beaucoup comme une famille. On a avec elle des relations. On nous envoie, nous, des mails sur nos blogs ou sur nos mails personnels dès qu'on lance un nouveau parfum en disant « Ah, qu'est-ce que... Ne m'enlevez pas mon empreinte. J'espère que je vais le retrouver comme... » Et après, « Ah, merci, vous nous avez rendu empreinte. C'était le parfum de ma mère, c'est le parfum de ma sœur. Je l'ai offert à ma femme. » Et c'est incroyable. On a un dialogue. Alors, on est encore petit, donc on peut se permettre de rentrer dans le détail du dialogue. J'espère que ça durera. Mais du coup, ça crée une proximité avec notre communauté, avec nos clientes et nos futures clientes qui est vraiment intéressante. D'accord. Vous auriez quelques petits chiffres ? Rien ? Non, je ne vous donnerai pas de chiffres. Non, mais je me plaisante. Mais les chiffres n'ont pas beaucoup de sens. Encore une fois, parce que comme on est en train de redémarrer, on part de chiffres de base qui sont extrêmement faibles. Alors, je vais vous donner des chiffres parce que ça va vous faire plaisir. Mais on a par exemple, jusqu'à une date récente, ça a un peu changé parce que fort heureusement, la boutique physique, la rue François 1er, le flagship a progressé. Pour vous donner un chiffre, le premier trimestre, enfin jusqu'à aujourd'hui, on a fait plus de 40%, ce qui est totalement inhabituel. Mais encore une fois, il faut toujours voir d'où on part. Et avant de rentrer dans ces chiffres-là, on était sur notre e-boutique à quasiment 30% du chiffre d'affaires de cette boutique physique, ce qui est énorme en réalité si vous comparez à des chiffres habituels. Après, le reste n'a pas beaucoup de sens. Alors, il se trouve que sur le e-business, pour vous donner un ordre d'idée aussi, c'est que systématiquement, quand quelqu'un, c'est vous dire pour l'instant la nature de la relation, quand quelqu'un a un parcours sur le site et achète, il est immédiatement contacté par téléphone. On a une personne qui est responsable de la relation client sur le web et elle se fait par téléphone pour s'assurer qu'elle a bien reçu sa commande, pour essayer de retrouver cette logique de service qui est propre au Luc, je n'aime pas ce terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, et qui est dans la relation, dans la qualité de la relation. Bon, voilà, ça c'est un chiffre qui peut vous parler. Après, sincèrement, j'ai 2700 amis sur Facebook, ça ne va pas vous dire grand-chose. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé ça ridicule, cette accumulation, ce concours de taille. Oui, non, c'est plus l'engagement qu'on analyse aujourd'hui. Mais mon sujet à moi, c'est la qualité, en fait, très sincèrement. Là, on vient de rentrer sur, on vient de créer une page sur Pinterest, qui est vraiment très ciblée, très intéressante. Bon, voilà, Twitter, c'est vrai qu'on est depuis une semaine dessus, c'est incroyable l'interaction qu'on a autour de la marque, avec une démarche extrêmement positive. Il faut faire très attention, parce qu'effectivement, on est dans l'instantanéité, mais chez nous, ça raconte des choses intéressantes, Instagram aussi. Encore une fois, on est dans un univers qui est assez différent des vôtres, où probablement la relation est plus émotionnelle. Enfin, c'est probablement proche d'Eveiller Jeux, de ce point de vue-là. Moi qui suis un bon client. Et c'est vrai que cette relation émotionnelle affective, elle se vit extrêmement bien sur les réseaux sociaux et sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada